Musique 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 Comment est-ce qu'on va faire? Je vous remercie. Je vous remercie de l'invitation. Il n'y a rien à dire sur ce que vous connaissez de la présentation. Je vais vous parler de mon parcours. Je suis ingénieur en général. Je suis hydrolitien. J'ai plus de 30 ans d'expérience dans le métier. J'ai aussi occupé des fonctions. J'ai beaucoup de fonctions. J'ai fait quelques fonctions. Je l'ai occupé. Je suis directeur technique à GTIP. Je suis aussi directeur technique à l'agent national de lutte contre les inondations et les bidonvilles. Je suis ingénieur maître d'ouvrage délégué de la Fondation Droit à la Ville. Ce sont les fonctions. Je les ai occupées. Sans compter que c'est possible. Il était en train de faire quelque chose. Et si j'ai l'expérience et spécifique, je l'ai obtenu. Il y a un rapport direct avec l'inondation de la Fondation Droit à la Ville, c'est un métier qui est restructuré et régularisé foncièrement les quartiers irréguliers. Si on a des agétypes, tout le monde le sait, c'est dans l'infrastructure, j'ai travaillé dans tous les domaines, dans les tallyes, dans les courants, dans les bâtiments, pendant longtemps. J'ai travaillé avec le directeur technique, comme j'ai dit, l'agent national du Compte des Inondations de Bidonville. Il y avait toutes les études de planification et les travaux. Donc, ce sont des fonctions qui permettraient de me donner une contribution à ce que j'ai dit que tous les Sénégalais devraient le faire. Moumoudou Diassé, cette expérience, il y a 30 ans, on a juste regardé dans les murs. Ce qui est l'inondation, c'est l'inondation. Quand est-ce qu'on doit parler de l'inondation? Vous savez, l'inondation, c'est une définition en français. C'est l'inondation d'une zone pendant un temps donné. C'est une cause naturelle. C'est une cause artificielle ou anthropique. C'est une cause naturelle. C'est une cause naturelle. Cela a aussi des conséquences. Ce qui est une cause naturelle. Ce qui est l'inondation, c'est par exemple des fleuves débordés. Les lieux mineurs, les lieux majeurs. Parce que quand c'est un cours d'eau, il y a des lieux mineurs. En saison de chèche, c'est ce qui est des lieux mineurs. Les lieux majeurs, c'est qu'il y a des kilomètres. Il y a des lieux. 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 Donc, quand il y a des lieux majeurs, il y a des lieux. Il y a des lieux. C'est une inondation. Il y a des lieux. Il y a des lieux. Il y a des rivières. C'est ce qui est une inondation. Il y a des barrages. Il y a des barrages. Il y a des barrages pour créer des courants. Il y a des barrages. 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 Ici, il faut se dire de taille. Il faut se dire que nous sommes à taille. Tout ça a commencé. L' canvas du Dakar a commencé à couler la banlieue. J'ai les bouteilles à des barrages. Quelle est-ce qu'il doit faire l'attrake ? Si on a un cas spécifique au Sénégal, l'inondation est une cause naturelle. La cause naturelle est une cause de tawe. La cause de tawe est une cause de tawe. La cause de tawe est une cause de 3 mois sur 12 ans. Et je dis que 3 mois sur 12 ans, il n'y a pas de tawe. Si on a une cause de tawe, on peut les compter. Réalement, une cause de tawe doit être une cause de tawe et des inondations. La cause de tawe et de tawe, l'inondation, se décompose. Il n'est pas une cause de tawe. Il ne fait pas une cause d'évapotranspiration. Je pense que c'est une cause de tawe et une cause de tawe. Ca ne peut pas juste la cause de tawe. Il ne peut pas la cause de tawe, il ne peut pas le réunir. Il s'agit de l'inondation de l'inondation et l'infiltration est faible et l'évapotranspiration est négligeable. C'est ce que vous connaissez des phénomènes d'inondation dans l'aspect naturel. Ce que vous connaissez, c'est la démographie. Un quart de la superficie, 0,3% de la superficie, un quart de la population est concentré dans l'espace. C'est une urbainisation mal contrôlée. Dans les années 80, on s'occupe d'un quartier spontané et irrégulier. Tout ce que vous connaissez, c'est la démographie de l'inondation. Parce qu'ils ne sont pas réunis sans viabiliser l'inondation. C'est ce que vous connaissez dans la démographie. C'est ce que vous connaissez dans l'inondation de l'inondation de l'inondation. Il n'y a pas d'assainissement. Parce qu'il n'y a pas d'assainissement. Il n'y a pas d'assainissement. Il n'y a pas d'assainissement. Il n'y a pas d'assainissement. Jusqu'à la réforme, en 1996, Il n'y a pas d'assainissement. Il n'y a pas d'assainissement. Il n'y a pas d'assainissement. C'est en 1996, avec la réforme du secteur de l'inondation urbaine, que l'assainissement a été érigé en structure, en AS, pour gérer tout ce qui est assainissement. Donc, pour dire que nous n'avons pas d'assainissement. Donc, nous n'avons pas d'assainissement. C'est ce que vous connaissez. Il n'y a pas d'assainissement. Il n'y a pas d'assainissement. Il n'y a pas d'assainissement. Je pense que tu le fais. Il n'y a pas d'assainissement. Il ne repose pas d'assainissement. mais vous pouvez y mettre 들어� voll. Eh bien, ça va autent Anne. Il n'y a pas d'assainissement qu'on voit. Donc, il y a des Attabrières à l'assainissement. Nous aurons le droit au Strangeiro, qu'il m'entra取, Il y a des habitats, des infrastructures, des occupations du sol, des nabes phréatiques, des aspects hydrogéologiques, des morphologiques, des dépressions, etc. Tout cela fait qu'actuellement l'inondation n'est pas contribuée à l'albari, mais l'albari n'est pas un peu. Mais pourquoi sassounais et adbounais, l'inondation a commencé beaucoup à dire que l'inondation s'est faite, c'est-à-dire qu'il s'est déclenché des plans hors secs. Oui, je pense que pour des efforts... Il n'y a pas de problème parce qu'on sait que l'albari n'est pas un programme de plan décennal, mais aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il s'est faite depuis 12 ans, c'est-à-dire qu'il s'est faite à l'albari. Oui, tu sais qu'il y a des inondations, je pense que depuis... Djamonaï Abdoulaïwad, en 2005, le plus tard, vous vous le rappelez, il s'est fait beaucoup de choses. Il s'est fait beaucoup de choses. Je pense qu'il s'est fait beaucoup de choses, je pense que l'investissement, le plan Diahaï, annoncée de 52 milliards, j'ai eu la chance, donc, je vais travailler sur ce sujet, je pense qu'on a étudié pratiquement le travail. En 2005, il y a eu une interview sur les problèmes d'inondation à Dakar, vous avez dit que le problème d'inondation à Dakar n'est pas si tel. Effectivement, moi en 2005, j'avais dit que la fin des inondations à Dakar n'est pas pour maintenant. J'ai fait beaucoup de choses parce qu'il s'est fait pour régler les problèmes d'inondation, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Malheureusement, Dieu m'a dit que c'est vrai. J'ai eu tort. Mais j'ai dit qu'il s'est fait qu'il s'est fait qu'il s'est fait qu'il s'est fait qu'il s'est fait. Nous, on a fait un résultat. Donc effectivement, l'Etat investit dans le barré, donc au quartier de l'Eynit, s'est dépassé les gens dans un 주age. Quand ils ont il est fait qu'elles ont été inondées, ce sont des échecs et les villes des villes des villes des villes des villes. Donc dès qu'on a été en train d'avoir un plan d'inondation, il s'est passé le plus haut possible. Donc le Président a été fait qu'elle s'est passé, dans l'époque, l'inondation est très gère. Parce qu'ils ont été un travail ou dur. À l'époque, il s'est passé ce qu'il s'est fait. C'est un échec, il faut qu'on ose capitaliser les lieux et avoir le courage pour savoir comment apporter les solutions. Actuellement, on parle des plans décennels, on parle de court-terrain, moyen-terrain, long-terrain. On parle beaucoup de dépenses sur les lieux et les dépenses sur les lieux. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les solutions ne peuvent pas toucher le secteur de l'assainissement. L'assainissement, si vous regardez, est-ce qu'on intervient beaucoup. C'est une co-dénagement de l'amour. Si vous regardez, ONAS, AGEROUTE, APICS, ONG, AGENCI, AGENCI. Il faut qu'on arrête, qu'on mette en place une structure pour qu'on ait un mandat pour régler les problèmes d'inondation. Moi je pense que tant que nous devons faire ça, on ne peut pas le faire. On ne peut pas dire que les résultats n'ont pas. Ou qu'il n'y a rien à attendre. C'est-à-dire que c'est possible. Moi je suggère que nous créons une agence pour lutter contre les inondations et la bidonvidisation de nos villes. C'est-à-dire que c'est pertinent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moyens pour que tout ce qui est réseau eau pluviale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'anticiper l'inondation. Parce qu'il n'y a pas d'inondation. Parce que l'inondation, on ne prévient pas. Après tout ce qu'on prévient, il y a un plan de contingence. Le plan de contingence, c'est la politique des trois ans. C'est l'anticipation, l'absorption et l'adaptation. C'est l'anticipation que l'on peut prendre. On va prendre des enfants. C'est une espèce d'épidémie. Même si on est en train de prendre la Covid-19, c'est tout ça. Mais vous l'avez préparé. Il y a d'une épidémie, une chècheuresse, une inondation. Il y a des plans de contingence. Il n'y a pas d'accord. Vous l'avez actuellement en oeuvre. Mais il y a un problème. Il n'y a pas de vision. C'est une vision. Donc je crois que c'est ça. Il faut que mon plan de contingence. Il faut que mon plan de contingence au niveau national, il faut un plan de contingence au niveau des régions, il faut au niveau des communes, mon seul point de contingence communale. Quand les quartiers ont créé dans cette démence de son plan de contingence, ils ne breatont pas Primeux important. Anticiper. Il faut un plan de contingence et un plan de contingence junto sur les parts, d'entre elles, de l'amélioration avec Diafé Diapho. Il faut donc se faire de l'amélioration d'accompagnement et d'adapter par conséquent de leur choix. Donc c'est ce qu'on sait, c'est un plan de contingence, mais il faut anticiper, absorber le choc et s'adapter après par rapport à ce qui s'est passé. Mais Maud, ce qu'on a vu dans l'intérieur du pays, c'est qu'on a vu des gens qui sont inondés. Par exemple, on a vu ce qu'on a vu depuis une dizaine d'années. Mais c'est ce qu'on a vu depuis une dizaine d'années. Qu'est-ce qu'on a vu? Tout dépend de l'urbanisation. L'urbanisation est mal contre au Sénégal. C'est un phénomène. C'est un tabac. C'est un tabac. C'est un tabac. C'est un plan d'urbanisme. Le plan d'urbanisme, c'est qu'il y a une zone de commerce, une zone industrielle, une zone de l'île. C'est un plan d'aménagement. C'est un plan d'aménagement. C'est un plan d'aménagement. Et le plan d'aménagement actuellement, tu vois une grande différence. Parce qu'à la fin, on a vu qu'il n'y a pas de réservoir. On a fait un peu de réclamations. On a fait souffrir. Mais ça, il faut que les gens osent dire. On a fait souffrir. On a fait souffrir. On a fait souffrir. Il faut que ça s'arrête. C'est l'homme qui est à la cause principale de tout ce qui se passe. On a fait souffrir. On a fait souffrir. On a fait souffrir. On a fait souffrir. Quand tu fais un plan d'aménagement, 70% d'aménagement, 15% d'aménagement, 15% d'aménagement, 15% d'aménagement. Il faut que ça s'arrête. Il ne faut pas continuer. Il faut qu'on a fait souffrir. Quand on a fait souffrir, on a fait souffrir. On a fait souffrir. C'est ce que je crois. Si on l'a fait souffrir, on ne va pas sondre. Mais on n'ira pas loin. Mour Diassé, tu avais dit en 2005 que la solution n'a pas été à Taïdji. Taïdji a été avec Foukiyat et Jurom Ben. Il a réglé notre programme d'inondation à Dakar. Taïdji est en 2021. Quand est l'inondation à Dakar? Quand est l'inondation à Dakar? Il faut d'abord une volonté politique. C'est ce que tu disais en 2005. Non, je ne pense pas que c'est ce qu'on a fait. La première chose, c'est qu'il faut clarifier les rôles. Qui est occupé de l'assainissement? Qui est occupé de l'eau pluviale? Il faut l'entendre. Pourquoi est-ce qu'on l'entendre? Regardez le ministère de la collectivité territoriale. L'agence de développement municipale. Il faut l'entendre. Il faut l'entendre. Le ministère de l'urbanisme. Il faut l'entendre. Le ministère de l'eau et l'assainissement. C'est ce qu'on a fait pour gérer. Le ministère de l'eau et l'assainissement. Le ministère de l'assainissement. C'est ce qu'il a dit, que c'est le ministère de l'eau. Pour lesquels sont les plus intelligents. Il faut le faire pour le donner. Parce qu'il n'a jamais eu de moyens. Ils n'ont pas d'inquièter les rôles. Il faut gérer. Même si il n'a aucun réseau, l'on ne le trouve même. Il faut de l'entendre. Il faut clarifier cela, si on a un problème d'urbanisation, les gens ne sont pas préparés, les réseaux d'assainissement ne suivent donc finalement il faut qu'on soit dans la maison. C'est ce qu'on a fait. Il faut créer un système indépendant pour diriger une partie des eaux pluviales vers ces bassins et évacuer. Tout le monde sait que l'assainissement coûte cher. Il faut que l'Etat ait une volonté et l'autorité religieuse. Il faut prioriser les zones avec des systèmes de vannage pour les zones stratégiques. Par exemple, si il y a une zone de vannage, il faut bloquer les zones temporairement. Dans la zone de vannage, il faut que l'on puisse régler. Mais c'est ce qu'il y a d'un système indépendant. Il faut qu'il y ait un système indépendant. Il faut qu'il y ait un système de vannage et qu'il n'y ait pas de vannage. Deux états après, il faut qu'il y ait un système de vannage. Oui, il faut que l'on puisse agir et qu'il n'y ait pas de vannage. Tu sais que l'on puisse agir, c'est comme le travail de Suzy. Des fois, il faut qu'on puisse agir et qu'il n'y ait pas de vannage. Parce que c'est le nab. Il faut qu'il y ait un problème dans certains endroits. Il faut qu'on puisse agir. Il faut qu'on puisse agir. Il faut qu'il n'y ait plus de vannage. Il faut qu'il n'y ait plus de vannage. Il faut qu'il y ait une solution pour mettre en place des infrastructures. Comme le projet. Celui qui le met, il faut qu'une infrastructure primaire. Cela régle le problème. L'infrastructure primaire est maintenant. Il faut avoir une infrastructure secondaire et tertiaire. Mme Djilin est dans la zone de la zone. Il faut qu'une infrastructure primaire. Mais si nous devons investir beaucoup d'argent dans l'infrastructure primaire, nous devons qu'il n'y ait plus de vannage. Parce qu'il n'y a plus de vannage dans l'infrastructure primaire. Donc, j'ai dit que ça fait rire quand même. Je pense que ce qu'on a fait, c'est qu'une inondation, la preuve. Malheureusement, on l'a vécu. C'est dommage. Je pense qu'il faut aussi nous communiquer, mettre en place un système de communication, d'information, juste envers les populations. Nous savons aussi qu'il y a des inondations. Bon. Il faut qu'il y ait des difficultés. Mais les difficultés, nous les anticiper. nous devons dire comment nous devons nous comporter. Nous devons nous adapter et nous devons nous adapter. Parce que trois mois d'hivernage, vraiment pour mon lit, c'est des choses qu'on peut gérer. Tu vois, la résilience, nous devons nous dérouler. C'est une solution. C'est une solution. Oui. Comme il y a un projet, pour vivre avec l'eau, nous devons nous dérouler. Est-ce que c'est une solution pour nous ? Oui, mais voilà une bonne expérience. Parce que, bon, moi, qui vous parle, j'ai une dette technique de vivre avec l'eau. Donc, moi, j'ai conduit l'opération. Avec la conception pour la richesse d'économie sociale, comme professeur Abdoulaye Diagne, professeur titulaire des universités, économiste de Renault. Donc, nous devons vivre avec l'eau. Parce que vivre avec l'eau, avec un budget d'environ 5 milliards. On a éradiqué plus de 50 points noirs, dans la banlieue. C'est une solution. Que vous ne le savez pas ? Il y a des zones que l'on va faire. On va faire des gâts d'eau, on va aller aller dans notre famille. Donc, il n'y a pas de 4 fois. On va faire des écoles. Alors, on va faire des écoles. Si on va faire des écoles, il va faire des écoles. Elle va faire des écoles. Parce que ça régle son problème. Il y a des solutions. Ce n'est pas des solutions. J'ai dit une cinquantaine d'opérations, on va faire des réalisés. Mais cette opération, elle ne coûte plus de 50 millions. mais il faut qu'aussi à côté de la grosse infrastructure il faut moins les structures sur l'infrastructure au niveau quartier au niveau des populations les gens citent ce projet comme exemple Médina Gounas, Yomble Nord, Yomble Sud, il y a des points noirs qui ont été éradiqués par le projet Vive avec l'eau avec peu de moyens donc l'eau c'est possible mais quand même c'est dommage qu'ils n'ont pas capitalisé on n'a rien fait pour maintenir ce projet mais l'idée était que de pérenniser un tel projet parce qu'ils n'ont pas suivi mais malheureusement les pouvoirs plus n'ont pas suivi et le projet s'est arrêté là et c'est dommage donc la suite on la connaît. Est-ce que vous pensez à la que vous pensez à la ville de Massar ? Bon pour revenir sur la ville de Massar, la ville de Massar, qui a une zone irrégulière et régulière. La zone régulière, c'est les parcels assainis. Déjà même sur ce Il n'y a pas d'assainissement parce qu'il n'y a pas d'assainissement. La viabilisation n'a pas été correctement bien faite. Il n'y a pas d'assainissement. Ce qui n'est pas normal. Si vous avez une terrasse, vous pouvez prévoir l'écoulement des eaux pluviales. Il n'y a pas d'eau pluviale. Si vous avez dormi, il n'y a pas d'eau pluviale. Ce n'est pas d'inondation, parce qu'il n'y a pas d'eau pluviale. Mais ils ont créé les conditions pour qu'on ne soit pas mal. Il n'y a pas d'eau pluviale. Il n'y a pas d'eau pluviale. Donc, il y a des zones régulaires. C'est dommage qu'une structure publique ait une échecée. Il n'y a pas d'eau pluviale. Comme le président Aboulaye Wad, il y a des zones régulaires. Il n'y a pas d'eau pluviale. 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 Mais il n'y a pas d'eau pluviale. Le président Liman est en train de faire des choses. Je pense qu'ils doivent faire ce qu'ils doivent faire. Ce qu'ils doivent faire. Ils doivent être en train de suivre. Chaque franc investi doit nous dire. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Malheureusement, au Sénégal, on n'évalue pas. Et on ne sanctionne pas. Ni positivement ni négativement. C'est dommage pour ce pays. Je pense qu'il faut que nous remettons les choses dans les rails. Respecter l'éthique. Que les gens soient sérieux dans ce qu'ils font. Si l'appartient irrégulaires, les habitants spontanés, les villages traditionnels, c'est autre chose. Et de quoi est-ce qu'il faut restructurer les quartiers ? Il faut avoir aussi du courage politique pour le faire. Parce qu'il faut savoir que l'ambulance, le sapeur pompier, la police, l'insécurité, les ruelles, l'autocat, il faut les restructurer. Il faut régulariser sur le plan foncier. Pour qu'il y ait une optique de propriété. Pour qu'il y ait une optique de propriété. Parce que la plus grande inondation, c'est de la plus appauvrir les pauvres. Parce qu'en banlieue, c'est un doualais. Parce qu'en banlieue, c'est un doualais. Mais l'inondation, c'est de la plus affecter. C'est de la plus paupérisée. Il y a des études sur le plan économique, de la santé publique, de la résilience, du changement de comportement. Les résultats sont là. Ce sont les personnes les plus vénérables qui sont les plus affectées par l'inondation. C'est dommage. Ce sont les plus populistes. Ce que tu as vu, c'est de la télévision, de la frigo, tout le monde. C'est différent de quelqu'un qui est au point qu'il ne suit pas les inondations. C'est dommage. C'est un antitrope. Ce que tu as vu, si l'inondation est arrivée, c'est dommage. C'est dommage. Je pense qu'il faut qu'on essaie de trouver des solutions structurelles, mais pas conjoncturelles, pour créer ces problèmes de l'inondation dans ce pays. C'est un antitropeur, et c'est un antitropeur, c'est un antitropeur. C'est un antitropeur. C'est un antitropeur. Il faut mettre des plans, c'est bien. C'est un antitropeur, si ça ne peut pas régler. C'est un antitropeur. Personnellement, je ne crois pas à ça. Et moi, j'ai invité même l'État. Il faut jouer la transparence jusqu'au bout. Si on a fait un lit, ce qu'ils ont étudié, il y a un journal, un journal public, qui est Le Soleil, excusez-moi de la publicité, mais il faut qu'on a dépensé ce qu'on a dépensé. Il faut réaliser une cité, ce qu'on a fait. Il faut qu'il y ait ou pas. Il faut qu'il y ait ou pas. Tout le monde s'est calculé. Mais il n'y a rien à cacher. Moi, je suggère que, dans un journal, ce qu'on a fait, ce qu'on a dépensé, 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 ce qu'on a dépensé. Parce que le chiffre, c'est le chiffre. Il ne faut pas que nous fions le chiffre. Il faut publier. La transparence doit être dans le marché public. Il faut publier. Ce qu'on doit savoir. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Il y a des interrogations. Mais si on a publié, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Mille forages. C'est ce qu'on a fait. Il y a un journal qui a fait une forage. Il y a une liste de forages. Il y a une liste de forages. Si on a des forages, il y a une forage. C'est ce qu'on a fait. ils ont fait l'exercice de la forage, et le forage. Mais, c'est de l'argent public, ils ont fait, il faut qu'on a publié dans le journal. Chaque jour, ils ont fait une liste. Ils ont fait une liste. C'est aussi simple que ça. On n'a pas besoin, moi, vraiment, de discuter sur ça. Moi, je vois, je crois. Je ne vois pas. J'ai le droit de douter. C'est ce que tu vois. C'est ce que je vois. Moi, je suis un ingénieur. Je ne crois que ce que je vois. Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu vois ? Dans le Sénégal, quand tu es là, dans le banlieu, tu es là, tu es là. Pour moi, c'est ça que tu vois. Parce que ce que tu vois, au Sénégal, il y a trois mois. Et trois mois, si tu vois, ils ne sont pas plus en place. Et dans cette période, c'est une période de l'inondation. Ce n'est pas la pluie en tant que telle. C'est que les gens ont mis en place et ils 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 ont mis en place des inondations. Donc, on trouve un système, on met en place des infrastructures. Dans cette structure, on les gère, c'est quoi ? On met en place des infrastructures primaires, des infrastructures secondaires, des infrastructures. Mais on ne fait des infrastructures, il faut promouvoir les ADM, les gens, les gens. Là, on doit se dire qu'ils peuvent faire des infrastructures, les gens. C'est une tradition. Ce n'est pas leur métier. Par exemple, il y a des affaires. Oui, puis il a fait Talib, il a fait un assénissement. 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 Mais elle, il a fait un assénissement. Mais elle, l'a fait un assénissement. Il a fait un assénissement. Comme nous l'avons dit, mais l'assainissement n'imite pas. Nous l'avons dit. Parce que la réforme de 1996 a l'air. On doit faire un assainissement au Sénégal, au pluvial. Mais il faut aussi qu'il y ait des moyens. Pour toi, on n'a pas les moyens de sa politique. C'est certainement par rapport à avant. Mais il faut qu'il y ait des moyens. Parce qu'un assainissement n'a pas de rentabilité immédiate. Parce qu'il y a une rentabilité financière, donc financée. Mais l'État ne peut pas prendre en charge. Si l'on ne peut pas prendre en charge, on ne peut pas prendre en charge. Si l'on ne peut pas prendre en charge. Si l'on ne peut pas prendre en charge, on ne peut pas prendre en charge. Mais l'assainissement n'a pas eu. Qui a eu les réseaux obligats ? Personne. Quel État peut supporter ça ? C'est pourquoi nous demandons chaque fois un fonds pour l'assainissement ? Pourquoi pas ? Comme on a fait un fonds pour l'ancien routier. Pourquoi il n'a pas eu un fonds pour l'assainissement ? On ne peut pas prendre en charge. On n'a pas eu le travail. Il faut entretenir et le résumer. Donc je crois que le fonds pour l'assainissement, il faut que l'on soit tendre vers ça. Pour prendre en charge maintenant, les préoccupations en matière d'assainissement. C'est une dernière question. On a vu des zones de captage. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à savoir sur ce que vous connaissez. Si vous connaissez les zones de captage, c'est une zone qui était réservée pour alimenter la nappe phréatique au niveau de Dakar. L'usine des eaux, c'est à côté. Bon... Tu prends des cités d'Unyal, c'est de Diokho, c'est de Pépinière, etc. C'est des zones dont les norex sont évacateurs. C'est des zones où on ne doit pas se faire. Malheureusement, ils ne sont pas à faire. C'est-à-dire qu'il faut que le problème de Sénégal, moi je l'ai dit et je l'assume. Il faut que le problème de Sénégal soit réglé. C'est l'urbanisme, le domaine. C'est tout domaine. C'est un cadastre. Tant qu'on ne régle pas les problèmes, le Sénégal n'est pas en train de se faire. La même ville, si elle ne baisse pas, il ne faut pas qu'il n'y ait pas d'un mur. Il faut que l'administration, les autres administratifs, les gouvernants, les préfets, les sous-préfets, les gens qui vivent, ne se trouvent pas les mêmes. Il faut que l'on ne soit pas en train de se faire. Il faut que l'on ne soit pas en train de se faire. Il faut que l'on ne soit pas en train de se faire. C'est-à-dire que l'on ne doit pas se faire. Pour le régler, c'est préalable. Ça va, ça va. Maintenant, je pense que les gens qui vivent à l'appareil, comme on dit, si on a les gens qui vivent, ils sont bons, ils sont bons, ils sont bons. Essayons de trouver des solutions. Mais c'est dommage qu'ils devaient protéger la zone, ils devaient l'aménager. C'est un risque au Sénégal. Ils sont en 2021. quand ils vont se faire. C'est ce que tu disais. C'est ce que tu disais. Non, je veux être très optimiste. Et je crois que l'État a une volonté. Surtout le président de la République, je crois que, vraiment, il faut que l'on ne soit pas en train de se faire. Et je sais que nous n'avons pas de moyens. Mais pour moi, c'est un risque. Il faut que l'on ne soit pas en train de se faire. Le problème du Sénégal, je crois qu'il faut que l'on soit en train de se faire. Il y a trop, trop de politisation des affaires publiques. Il faut que l'on arrête. Il faut que l'on soit en train de se faire. Il y a de la politique au Sénégal. Le ministre de l'Intérieur, il faut que l'on soit en train de se faire. C'est la politique. Il faut que l'on soit en train de se faire. Il faut que l'on soit en train de se faire. Mais au Sénégal, il faut que l'on soit en train de se faire. Franchement, si l'on soit en train de se faire, le matin, le midi, le soir, le soir, la télévision Sénégalaisie, etc. C'est ça. Ce que tu fais, c'est que l'on soit en train de se faire. C'est un sujet d'actualité. Mais tout ça, c'est la politique. Il y a des coalitions, il y a des locales. Mais avant de dire ça, Mais comment dire la population? Parce que la politique, c'est pas un peu d'esclavé. C'est un peu d'esclavé. C'est pas un peu d'esclavé. C'est un peu d'esclavé. Le ministre de l'Intérieur, le directeur de l'Intérieur, vous voyez des bandes avec eux. C'est le Sénégal. C'est dommage, mais malheureusement, c'est ça. Il faut que l'autorité arrête. Il y a trop de politique dans ce pays. Il y a trop de politique. Pour occuper des fonctions, il faut être politicien même à la limite. Sans qu'il n'y ait pas d'administration. Il faut qu'il y ait de l'administration. Je l'assume. Le Sénégal, il ne faut pas que l'inondation ou la Covid. Tant qu'on a réglé le problème de la politisation excessive, on n'est même pas sous la voie de l'émergence. Il n'y a pas d'administration. Non, tout le monde. Je pense que nous, la population, l'autorité politique, c'est la politique du Sénégal. Il faut qu'il y ait de l'administration. Je vous remercie. En tout cas, je vous remercie. C'était un plaisir de partager ce plateau. Je vous remercie. 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 Vraiment, je vous souhaite bon fond. Ainsi que toute l'équipe vous accompagne. De fait, vous êtes ingénieur. Vous êtes hydrolitien aussi. Vous connaissez les matchs. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Vous avez l'expérience. Vous avez l'expérience. Nous vous remercie. Nous vous remercions. Nous vous remercions. Nous vous remercions. C'est l'invité de la semaine. Nous vous remercions.